Le livre de Krishna, chapitre 55, l'histoire du joyau Shyamantaka. Vivaient dans la juridiction d'Edouard Kadam un roi du nom de Satrajit, grand adorateur du débat du soleil, il avait obtenu de lui, en signe de bénédiction, un joyau appelé Shyamantaka, lequel fut plus tard l'origine d'une mésentente entre le roi et la dynastie Hadou. Mésentente qui s'apaisa lorsque Satrajit offrit de bon gré à Krishna, sa fille Satyabhama, ainsi que le Shyamantaka. À l'histoire du joyau Shyamantaka se rattache celle du second mariage de Krishna avec Jambavati, fille de Jambavan. Les deux mariages eurent lieu avant l'apparition de Pradyumna, décrites dans le chapitre précédent. Voici comment le roi Satrajit offensa la dynastie Hadou et comment il retrouva ensuite la raison, offrant à Krishna, sa fille et le joyau Shyamantaka. Grand adorateur du débat du soleil, le roi Satrajit s'était donc peu à peu lié à lui d'une amitié fort intime. Le débat du soleil, satisfait de cette amitié, lui fit donc d'un joyau exceptionnel, le Shyamantaka. Porté en médaillon, au bout d'un collier, le joyau donnait à Satrajit l'apparence exacte du débat du soleil. Et c'est ainsi paré qu'il pénétra dans la ville de Dwarka. Tous pensèrent, en le voyant, que le débat du soleil était venu rendre visite à Krishna. Ils n'ignoraient pas que Krishna, dieu la personne suprême, recevait parfois la visite de Deva. Aussi, tous, sauf Krishna, furent-ils trompés. Tous connaissaient le roi Satrajit, mais nul ne pouvait le reconnaître sous l'éblouissante radiance du Shyamantaka. Un jour, donc, certains citoyens importants de Dwarka se rendirent auprès de Krishna, lui annonçaient que le débat du soleil arrivait pour le voir. Krishna jouait aux échecs. « Ô cher Seigneur, ô Narayana ! » s'exclama l'un d'eux. « Tu es la personne suprême, toi, qui as dans ton émanation plénière de Narayana ou Vishnu, quatre bras portant le symbole, la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus. En vérité, tout appartient. Mais bien que tu sois Dieu la personne suprême, Narayana, tu es descendu à Vrindavan pour agir comme l'enfant de Yasodamata. Parfois, elle te liait avec des cordes, et ce divertissement te valut d'être célébré sous le nom de Dhamodhar. Que Krishna soit Dieu, la personne suprême, Narayana, comme le reconnaissaient les citoyens de Dwarka, cela fut plus tard confirmé par le grand chef de l'école philosophique Mayavada, Sankaracharya. En concevant le Seigneur comme impersonnel, il n'a pas rejeté pour autant sa forme personnelle. Sankara pensait que tout ce qui possède en ce monde une forme est sujet à la création, au maintien et à l'annihilation, et que le Seigneur, Narayana, ne peut donc posséder de forme d'ici, toute de limitation. Pour convaincre les gens de peu d'intelligence, ceux qui tiennent Krishna pour un homme ordinaire, Sankaracharya enseigna donc que Dieu est impersonnel. Mais impersonnel, dans ce cas, signifie seulement qu'il n'est point une personne soumise à la condition matérielle. Sa personnalité transcende la matière. Il n'est pas doté d'un corps matériel. Les citoyens de Dwarka ne s'adressèrent pas seulement à Shri Krishna par son nom de Damodar, mais l'appellèrent aussi Govinda, ce nom fameux qui souligne l'amour du Seigneur pour les veaux et les vaches. Ainsi, de remémorer le lien intime qui les unissait à lui, ils l'appellèrent ensuite Yadu Nandana. Krishna est le fils de Vasudev, né au sein de la dynastie Yadu. Après l'avoir invoqué par ses différents noms, les citoyens de Dwarka conclurent en constatant qu'il s'adressait à Krishna comme au maître suprême de l'univers tout entier. Fier, il l'était, d'habiter Dwarka, d'être chaque jour béni de la vision du Seigneur. Lorsque Satrajit avait passé les portes de Dwarka, les habitants avaient ressenti un grand orgueil à la pensée que, si Krishna vivait dans leur ville comme un homme ordinaire, le Deva n'en manquait pas moins de venir l'honorer. Ils vinrent donc informer Shri Krishna que le Deva du Soleil, entouré d'une radiance fascinante, était venu le rencontrer. Il confirmait ainsi que voir le Deva du Soleil à Dwarka n'avait rien qui pût émerveiller, puisque tous les êtres qui, dans l'univers, recherchaient Dieu, la Personne suprême, savaient qu'il était apparu dans la famille de Yadou et qu'il vivait à Dwarka comme l'un de ses membres. Les citoyens exprimèrent toute la joie que leur procurait cette occasion. Après les avoir écoutés, le Seigneur suprême et omniprésent, Shri Krishna, sourit. Les citoyens de Dwarka l'avaient satisfait. À son tour, il leur apprit que celui qu'il décrivait comme le Deva du Soleil était en réalité le roi Satrajit, venu dans la ville de Dwarka pour faire étalage de son opulence qui lui venait d'un joyau très précieux donné par le Deva du Soleil. Mais Satrajit, lui, négligea de rendre visite à Krishna. Il était bien trop occupé par le joyau Shiamantaka. Il l'installa dans un temple et engagea des brahmans afin qu'il lui rendisse un culte. Bel exemple de l'aveuglement d'un homme vouant son adoration à l'objet matériel. La Bhagavad Gita enseigne que les êtres de médiocre intelligence adorent les Deva créés en cet univers afin d'obtenir des fruits immédiats pour leurs actes intéressés. Le mot matérialiste désigne précisément l'homme tourné vers les plaisirs sensuels, vers les plaisirs de ce monde. Plus tard, Krishna demandera le joyau Shiamantaka au roi Satrajit qui le lui refusera. Pour le moment, voici le joyau installé et adoré par Satrajit qui lui demande de favoriser ses désirs. Et qui donc n'aurait point rendu un culte à ce joyau? Le Shiamantaka avait le pouvoir peu commun de produire chaque jour une énorme quantité d'or. L'or se mesure en barras. Selon les mesures védiques, un barras vaut 16 livres d'or. Le Shiamantaka produisait environ 170 livres d'or par jour. Mais il y a plus. Les écrits védiques nous apprennent que là où l'on rend un culte à ce joyau, on ne saurait connaître la famine et que sa présence éloigne toute pestillance, toute maladie, tout événement de noir augure. Shri Krishna désirait enseigner au monde que le meilleur de chaque chose doit être offert à celui qui règne sur le pays. Le roi régnant se trouvait être alors Ugrashena, suzerain de nombreuses dynasties et grand-père de Krishna, lequel demanda à Satrajit de lui faire don du joyau Shiamantaka. Mais Satrajit, adorateur des dévâts, était devenu par trop matérialiste et au lieu d'accéder à la requête de Krishna, trouva plus sage de rendre un culte aux joyaux pour obtenir chaque jour ses 170 livres d'or. Un matérialiste qui se trouve à même d'obtenir chaque jour d'aussi grande quantité d'or ne portera nul intérêt à la conscience de Krishna. C'est pourquoi il arrive que Krishna, pour lui montrer une faveur spéciale, lui retire ses immenses richesses accumulées au long des ans et le transforme ainsi en grand dévot de sa personne. Satrajit, quant à lui, refusa d'obéir à Krishna et se réserva la possession. Quelques temps après cet incident, Prachéna, le jeune frère de Satrajit, pour faire étalage de l'opulence où se trouvait sa famille, s'empara du joyau, le fit pendre à son cou et, montant à cheval, se rendit dans la forêt. Il s'y pavanait ici et là quand un énorme lion l'attaqua, tua le cheval et son cavalier et emporta le joyau dans son antre. La chose parvint à l'oreille de Djambavan, le roi gorille, qui à son tour mit à mort le lion et s'empara du joyau. Djambavan, grand dévot du Seigneur depuis le temps de Sri Ramachandra, n'était pas arme à tenir le précieux joyau pour un objet de grande utilité. Il le donna à son jeune fils en guise de jouets. Lorsque Satrajit, à Dwarka, s'aperçut que son jeune frère, Prachéna, n'était point de retour, il entra dans une grande colère. Ignorant sa mort, il crut que Krishna, désirant toujours le joyau qu'il n'avait pas obtenu, l'avait arraché de force des mains de Prachéna après l'avoir fait périr et en répandit la rumeur par toute la ville. Ces faux bruits gagnèrent partout comme un feu sauvage. Krishna, qui goûtait peu ces sortes de calomnies, décida de se rendre lui-même dans la forêt et de retrouver le joyau Shiamantaka. Il prendrait avec lui quelques habitants de Dwarka. Suivi de notables de la ville, Krishna partit donc à la recherche de Prachéna. Il trouva le cadavre du frère de Satrajit tué par le lion, puis le cadavre du lion tué par Jambavan qui porte généralement le nom de Riksha. On vit que le lion avait été mis à mort des mains de Riksha sans l'aide d'aucune arme. Krishna et les citoyens de Dwarka découvrirent ensuite dans la forêt l'entrée d'un grand tunnel dont on disait qu'il menait à la demeure de Riksha. Krishna n'ignorait pas que les habitants de Dwarka s'effraieraient à l'idée d'entrer dans le tunnel obscur. Il leur demanda de rester au dehors et y pénétra seul. Arrivé à l'autre bout de ce tunnel, Krishna vit les fils de Riksha jouant avec le très précieux Shiamantaka. Il voulut s'en saisir mais lorsque la nourrice qui veillait sur l'enfant vit Krishna debout devant elle, une terreur la prit à la pensée du joyau et elle se mit à crier de toutes ses forces. Au cri de la nourrice, Jambavan en grand courroux parut sur la scène. Il était en vérité un dévot de Shri Krishna mais sa colère l'empêcha de reconnaître son maître. Il le prit pour un homme ordinaire. Voilà qui ranime en notre esprit l'enseignement de la Bhagavad Gita et particulièrement ce conseil donné par le Seigneur à Arjuna. « Affranchis-toi de la colère, de l'avidité et de la concupiscence afin de t'élever au niveau spirituel. » Concupiscence, colère et avidité sillonnent le cœur de leurs lignes parallèles et freinent tout progrès sur la voie spirituelle. Jambavan, qui n'avait donc pas reconnu son maître, le défia au combat. Une lutte acharnée s'en suivit. On aurait dit deux vautours se disputant un cadavre. Krishna et Jambavan combattirent d'abord avec des armes puis des pierres puis des grands arbres. Ils s'opposèrent ensuite dans un corps à corps et finirent par se frapper de leurs poings. Les coups échangés sonnaient comme la foudre. Chacun comptait sur une victoire certaine. Mais la lutte se poursuivit indécise, sans répit, jour après jour, nuit après nuit, ainsi pendant 28 jours. Jambavan était l'être le plus puissant de son temps. Mais les coups répétés du Seigneur lancèrent les articulations de son corps et peu à peu ses forces l'abandonnèrent. Épuisé, transpirant de tout son corps, Jambavan se sentit rempli d'étonnement. Qui donc était ce combattant pour le défaire ainsi? Il savait sa propre puissance surhumaine, mais quand il sentit les coups de Krishna l'accabler de fatigue, il comprit enfin que l'adversaire qu'il combattait n'était autre que son Seigneur adoré, nul autre que Dieu, la personne suprême. Cet épisode pour les bhaktas est spécialement chargé de sens. Au premier temps de la lutte, Jambavan, parce que sa vision se trouvait obscurcie par l'attachement à la matière, n'a pu voir Krishna. Il se trouvait trop lié à son fils et au très précieux joyau Shiamantaka dont il refusait de se séparer pour l'offrir à Krishna. Il montra même de la colère à l'égard du Seigneur. Telle est la condition matérielle. La puissance du corps, si grande soit-elle, ne peut aider à comprendre Krishna. Par jeu, Krishna voulait, lui, engager une lutte d'agrément avec son dévot. Comme nous l'apprennent les pages du Shrimad Bhagavatam, le Seigneur suprême possède tous les instincts et inclinations des hommes. Parfois, dans un esprit de divertissement, il désire lutter pour déployer la puissance de son corps et afin de connaître ce plaisir, il choisit pour adversaire l'un de ses dévots. Et en cette occasion, ce fut Djambhavan. Bien que Bhakta par nature, Djambhavan, alors qu'il le servait en usant contre lui de sa force physique, ne savait plus rien de Krishna. Mais dès que le Seigneur fut satisfait de la lutte, Djambhavan fut capable de voir clairement en son adversaire celui qui n'était autre que la personne du Seigneur. Concluons donc que c'est à travers son service à Krishna qu'il put le comprendre. Voici quelles furent alors les paroles de Djambhavan. Ô cher Seigneur, je comprends à présent qui tu es, nul autre que Dieu la personne suprême, Sri Vishnu, source pour tous les êtres de puissance, richesse, renom, beauté, sagesse et renoncement. Et le Vedanta Sutra corrobore cette affirmation. Le Seigneur suprême est la source de tout ce qui est. Djambhavan reconnut Sri Krishna comme la personne suprême, Sri Vishnu. Ô Seigneur, de ceux qui créent dans l'univers, tu es le Créateur. Cette affirmation a une forte valeur d'enseignement pour l'homme du commun qui s'émerveille facilement devant les prouesses de ceux que la nature a doté d'un cerveau exceptionnel. On admire et on s'étonne devant les théories et les inventions d'un grand savant. Mais écoutons plutôt Djambhavan quand il affirme que celui qui crée des merveilles a d'abord été créé par Krishna. Non seulement il a créé un savant, mais des millions et des milliards partout dans l'univers. Djambhavan poursuivit. Non seulement tu es le créateur des prétendus créateurs, mais également celui des éléments matériels qu'ils manipulent. Les hommes de science font usage des éléments physiques et des lois de la nature matérielles afin d'arriver à leur fin. Quelles que merveilleuses qu'elles soient, mais ces lois et ces éléments sont eux aussi en vérité la création de Krishna. C'est ainsi qu'il faut comprendre les choses de façon véritablement scientifique. Les hommes d'intelligence amoindri n'essaient pas de comprendre qui a créé le cerveau du savant. Ils s'arrêtent à ce qui en sort. Jambavan poursuivit Ô Seigneur, le temps qui assemble tous les éléments physiques est lui aussi ton représentant. Tu es le temps suprême en quoi toute création voit le jour, est maintenu puis enfin annihilé et font partie de toi non seulement les éléments physiques mais aussi les personnes qui les manipulent ainsi que le temps. L'être vivant n'a donc aucune indépendance dans ses créations. Par l'étude dans leur juste perspective de tous les éléments chacun peut voir que tu es le Maître suprême le Seigneur de toutes choses. Cher Seigneur il m'est donc donné de comprendre que tu es le même que j'adore sous le nom de Sri Ramachandra. Mon Seigneur Sri Ramachandra voulait construire un pont au-dessus de l'océan et de mes propres yeux j'ai vu l'océan se gonfler et s'agiter par un simple regard qui lui jeta. L'océan tout entier fut mis en branle et secoué ses plus énormes habitants tels les baleines les alligators et les poissons Timingila. Ainsi l'océan fut contraint d'offrir à Ramachandra un passage jusqu'à l'île de Lanka. L'histoire de ce pont sur l'océan allant du Cap Cormorin jusqu'à Sri Lanka est encore aujourd'hui bien connue de tous et qui ne sait que le royaume entier de Ravana fut rabagé par le feu. Je t'ai vu en tant que Sri Ramachandra combattre contre Ravana. Chaque membre de son corps fut tailladé et tranché en morceaux par tes flèches aiguës et sa tête tomba sur la face de la terre. Oui, je le sais maintenant. Tu n'es autre que mon seigneur Sri Ramachandra. Nul autre ne possède une telle puissance sans mesure. Nul autre n'aurait pu m'imposer ainsi la défaite. Sri Krishna fut satisfait des prières et des louanges de Jambavan. Pour le soulager des douleurs qui l'affligeaient, il fit glisser sur tout le corps de Jambavan sa paume pareille au lotus. Aussitôt s'évanouit la fatigue du grand combat. Sri Krishna s'adressa ensuite à lui en l'appelant Roi Jambavan car c'était bien lui qui régnait sur la forêt et non le lion qu'il avait fait périr sans arme les mains nues. Roi Jambavan dit Krishna je suis venu te demander le joyeux Shemantaka car depuis qu'on l'a volé les hommes de peu d'intelligence dit femme mon nom. Krishna révéla donc les raisons de sa venue en toute franchise. Jambavan qui avait saisi la situation lui remit pour le satisfaire le joyeux Shemantaka. Il fit venir également sa fille Jambavati Jambavati laquelle était d'âge à prendre époux et l'offrit à Shri Krishna. Le mariage de Jambavati avec Krishna et la remise du joyeux Shemantaka s'acheva dans la demeure de Jambavan. On se souvient que la lutte avait duré 28 jours. Les habitants de Doharka avaient attendu 12 jours de l'autre côté du tunnel puis ils avaient décidé qu'il avait dû se produire quelques événements fâcheux et tristes. Là ils s'en étaient retournés à la ville de Doharka. Les membres de la famille en particulier la mère de Krishna Devaki son père Vasudev et sa première épouse Rukmini ainsi que les amis les proches et les habitants du palais sombrèrent dans la plus grande affliction lorsqu'ils virent revenir seuls les citoyens partis avec Krishna. Leur affection naturelle pour lui les poussait à couvrir d'injures le nom de Satrajit puisqu'il était à l'origine de la disparition de Krishna. Tous ensemble ils allaient rendre un culte à la déesse Chandrabhaga implorant d'elle que Krishna leur revienne. La déesse satisfaite des prières que lui adressaient les citoyens de Doharka les bénit aussitôt. Sur l'instant Krishna apparut sur la scène accompagné de sa nouvelle épouse Jambavati et tous les habitants de Doharka. Tous les proches de Krishna se sentirent envahis d'une immense joie, celles qu'on éprouve à voir un proche revenir du royaume de la mort. Et eux qui avaient cru que Krishna s'était trouvé en difficulté, eux qui avaient presque perdu tout espoir de son retour pour fêter la présence retrouvée de Krishna, pour fêter de plus sa nouvelle épouse Jambavati, sur le champ ils accomplirent une autre célébration. Puis, le roi Ograshena convoqua tous les rois et chefs importants. Il y convia également sa trajite et Krishna narra devant toute l'assemblée comment il avait retrouvé le joyau chez Jambavan. Krishna voulait rendre à sa trajite le précieux Shemantaka mais le roi qui avait injustement diffamé le Seigneur en éprouvait grande honte. Il accepta cependant le joyau qu'il prit dans ses mains. Il garda la tête inclinée en silence devant l'assemblée de rois puis s'en retourna chez lui. Là, il médita sur la manière dont il pourrait se purifier de l'acte abominable commis en diffamant Krishna. Il était conscient d'avoir commis une très grave offense et savait que pour remonter dans l'estime du Seigneur, il lui faudrait imaginer quelques réparations. Le roi sa trajite n'avait qu'un désir brûlant. Se délivrer de l'angoisse qu'il avait sotement provoquée en lui de par son attachement à un objet matériel, le Shemantaka. Il s'affligeait sincèrement de l'offense commise envers Krishna et voulait sincèrement la réparer. Krishna, de l'intérieur, lui donna bonne intelligence et sa trajite décida de lui offrir non seulement le joyau, mais aussi sa fille merveilleuse, Satyabama. Avait-il un autre choix? Il prépara donc, comme il convient, la cérémonie du mariage. À Dieu, la personne suprême, il fit don et du joyau et de sa fille. Satyabama était si belle, si pleine de vertus, que sa trajite l'avait jusqu'ici refusée à de nombreux princes dans l'attente d'un prétendant digne d'elle. La grâce de Krishna lui permit de décider de lui offrir sa fille. Satisfait de sa trajite, le Seigneur l'informa qu'il n'avait aucun besoin du joyau Shiamantaka. Mieux vaut le laisser dans le temple où tu le gardais jadis et en faire bénéficier chacun d'entre nous. La présence du joyau à Doarca préservera désormais la ville de la famine et des troubles que cause la pestillance ou l'excès de chaleur ou de froid. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 55e chapitre du livre de Krishna intitulé L'histoire du joyeux Shiamantaka. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage